Pour cette vidéo on va aborder les réactions acido-basiques et surtout les acides et les bases suivant le savon branché voilà voilà donc il y a quelques définitions concernant les acides et les bases donc un acide suivant toujours le savon branché est une espèce chimique capable de céder un proton H+, c'est-à-dire que l'acide va donner un proton H+, donc je vois un exemple H5N plus H2O donc ça c'est un acide donc il va donner un proton H+, et ce proton-là il va capter par H2O donc c'est-à-dire que l'on a un acide ici donc à l'écriture H+, il va capter par H2O donc il devient Cl- et la base au H2O et toujours on a la réaction entre un acide et une base c'est-à-dire que l'on a un acide il est qui va adapter par l'acide automatiquement une base donc c'est ça c'est qui s'est rude ! C'est-à-dire qu'un acide va mettre les H+, c'est qu'ilena tout à l'acide et il va faire de l'acide à HJI et tout à l'acide a une base c'est-à-dire que l'acide va faites l'acide centaines C'est-à-dire que l'acide vaSpec faire l'acide C beta center c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'acide se réclare de l'acide vous allez Donc, dans cet exemple, la base conjuguée, c'est moi, et la base conjuguée, c'est moi, et la base conjuguée, H2. Donc, on fait la base, par un proton H2. Un autre exemple, avec H4+, H3, donc ça commence, disons à mon nom, ça c'est une base. Donc, d'ailleurs, la réaction, c'est le cas, mais bien, assez et la base. Donc, j'en ai pas un positif avec la base, la base, la base, la base, la base, la base. Donc, l'acide, c'est le cas de l'âge plus, ou c'est le cas de l'âge plus. Donc, l'acide, il va donner un autre pour l'âge plus, et d'ailleurs, il a un H plus. Donc, l'acide, c'est le cas de l'âge plus. Donc, l'acide, c'est le cas de l'âge plus. C'est-à-dire, on a l'acide et la base conjuguée, l'acide et la base conjuguée. Donc, toujours, on a deux couples mis en jour. La base, c'est l'inverse. Donc, la base, selon ton cher, utilise le chiffre capable de caprer. Donc, l'acide dans un proton H plus. C'est-à-dire, un proton H plus. Par contre, la base, il va capter en un proton H plus. Un exemple. Si on prend le méthylamine comme exemple, ça c'est une base. L'acide, c'est l'eau. Dans le cas de l'âge plus. Dans le cas de l'âge plus. 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 Canaliti, en gros unlar, une session. L'âge plus, un cardiac. L'âge plus. L'âge plus. L'âge plus. L'âge plus. Dans cet exemple, le deuxième exemple, on a une base, l'ammonia plus l'acide, l'acide H3+, donc la base va capter H+, donc derrière, on va capter un proton H+, il devient NH4+, plus H2. Voilà, la réaction acido-basique, et on va ajouter d'autres exemples tout de suite. Donc, on continue la réaction acido-basique. Donc, on a noté que la réaction, un acide sur l'enblanche est une espèce chimique capable de céder un proton, par contre, une base sur l'enblanche est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Voilà, quelques exemples concernant les acides. Donc, les acides comme l'acide chlorhydrique, HCl, l'acide pétanique, CH3, COH, et où on a un nom, ce sont des acides, l'acide citrique et l'acide ascorbique, ou bien ce qu'on appelle la vitamine C. La base, on a dit que c'est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Exemple d'ammoniaque, l'ion éthanolite, hydroxyde, l'ion hydrogénocarbite. Donc, on va remplir, on va remplir un tableau acido-basique. Voilà, on prend par exemple HCl, donc HCl, c'est un acide, plus H2, donc HCl, c'est un acide, donc il va donner un proton H+, c'est-à-dire il devient 7 et moins, et ce proton-là, il va capter par H2O, ce qui donne H2O+. Et les couples maison-jeux, on a HCl, c'est-à-moins, H2O+, HCl3, H2O, donc ça c'est un acide, l'acide hydrique. Donc, il va donner un proton, il devient NO3 moins, plus H3O+, et on a toujours deux couples mis en jeu, donc l'acide et sa base conjugue. Voilà, donc ensuite, voilà, il y en a d'autres exemples, comme, par exemple, H1O+, c'est une base, donc c'est une base. NH4+, c'est un acide ion-ammonion, donc il va donner, ça c'est une base, donc NH4+, il va donner un proton H+, il devient NH3 plus H2O. NH4+, ce proton, il va capter par H3O+. De même, pour cet exemple, l'ammoniade c'est une base, donc avec la base de l'acide, ça t'as des conflits d'exercice. Mais je te donnerai, tu avoues à l'acide ou à l'acide de l'acide de l'acide, un petit conflits d'exercice, par exemple, l'acide étonnique, ça c'est un acide. Donc, il va donner un acide H+, donc il devient CH3COO-, généralement, tu n'as pas besoin de l'acide H5+, plus NH4+, c'est un acide H+, et on a donc compris acide base, acide ilavance. De même pour ça, ça c'est l'acide méthanique, il devient l'acide formique, donc il devient HCO- plus HCO3, HCO3-, donc la base, ça c'est une base, ça c'est une base. Comment une base, la base, en мужчine, c'est un acide les gens qui tentent de soutenir les effets H5, H12, maisその acide, il est небольш district s'ils sontých, en Opportunity thực d'exercice, sonد於 C etlysine H2. ou bien 10H. Donc elle dit que la base de l'alala est celle de H2O. Voilà pour cet exemple. Donc elle dit que nous pouvons mettre des exemples. Donc il y a un exercice d'application. Écrire un exercice d'application comme indique le tableau. Donc écrire la réaction entre le plurum d'un ion NH4S7L- et l'édoxyde sodium MAPH1O. Donc toujours, il faut connaître que le ion Cl- n'intervient pas dans les réactions acidobasiques. Donc ce sont des ions spectacles. Donc il y a la réaction seulement de cet acide avec la base. Ce qui donne que NH4+, donc ça c'est un acide, plus HO- pour donner. Ça c'est un acide. Donc il va donner H+, pour donner NH3+, H2. Voilà. Et on a donc l'acide basique. L'acide et sa base conjuguée. L'acide et sa base conjuguée. Donc on va traiter un autre exemple concernant les réactions acidobasiques. Donc on donne les équations de réactions. Donc voilà l'équation de réactions. Donc parmi ces réactions, quelles sont celles qui correspondent aux réactions acidobasiques. Donc on voit qu'il y a un transfert d'un proton entre les deux réactions acidobasiques. Donc ça c'est une réaction de précipitation. Donc un acide. C'est une réaction acidobasique. Il a fait la réaction D. Donc de même, on a, c'est un acide, c'est une base. On a un transfert d'un proton. Ça c'est une réaction acidobasique. Pour la réaction E, on voit qu'il n'y a pas un transfert d'un proton. Donc on a un transfert d'un proton. Donc c'est une autre réaction. Acide basique. Voilà pour cette séance concernant les réactions acidobasiques. Je veux vous remercier pour votre attention et pour votre attention. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.